... En demandant à un modérateur issu de l'école Rival et Rival historique de venir dire tout le bien que je pense de l'implantation et de l'aventure africaine de l'ESSEC et que vous ayez eu le leadership et l'intelligence de venir au Maroc dès 2017 n'était pas gagné. Mais je le fais quand même et je reconnais qu'à tout seigneur, tout honneur, votre école a été précurseur et qu'elle a fait ce pari marocqueux. Il y a évidemment le risque d'amener l'objectivité parce que nous allons parler du Maroc et comme vous le savez c'est un sujet qui me tient à cœur que le parcours et le chemin marocain de cet état-nation millénaire qui a multiplié par 3 son pays de 1999, a construit 2200 km d'autoroutes en 22 ans, le plus grand port d'Afrique, 17 aéroports internationaux, est devenu le premier investisseur privé en Afrique de l'Ouest et le second dans l'ensemble de l'Afrique, ne peut être qu'un sujet sur lequel je ne peux avoir absolument aucune objectivité. Nous allons donc aujourd'hui parler de ce pari africain du Maroc, mais également comme le veut le poids de la géopolitique et de la géographie, nous allons aussi parler de Paris puisque la France est également consubstantielle de cette nouvelle relation que veut nouer le Maroc avec l'Afrique et que la France souhaite nouer avec le continent. Et donc on prendra pour point de départ de cette discussion autour du poids de Paris, de la place de Paris, cette citation de Gustave Flaubert que je partage avec vous, « Ne pouvoir se passer de Paris est une marque de bêtises, ne plus l'aimer est un signe de décadence ». On ne va pas être décadent parce que nous avons avec nous quatre acteurs emblématiques de la relation du Maroc avec l'Afrique, qui est des témoins exceptionnels, le patron d'un champion national, le vice-président général de la CGEM, Damien Mazzotti, qui vient de cette belle aventure qu'est Casablanca Finance City, et une fave qui est également emblématique de cette capacité des talents marocains de passer d'une grande entreprise publique vers une multinationale des technologies.